Depuis quelques semaines, la commune de Castette paraît beaucoup moins verte. Partout, ces buies qui font la fierté de la vallée semblent agonisées, ravagées par un insecte nuisible. Il se trouve que depuis le mois de mai, on doit faire face à une attaque de la pyrale qui, dans un premier temps, a été contenue avec des produits. Mais dans un deuxième temps, on n'a pas pu les sauver. Donc voilà dans quel état ils sont. La pyrale, la voici, une chenille qui nous vient d'Asie. Voilà une larve à tête noire, qui est rassasiée a priori. Elle s'attaque d'abord aux feuilles, puis à l'écorce des rameaux et du tronc, jusqu'à ce qu'il ne reste de l'arbuste que des branches desséchées. La chenille se métamorphose ensuite en papillons, qui trouvera d'autres buies à dévorer un cycle qui peut se répéter deux à trois fois par an et risque à terme d'envahir toute la vallée d'Osso. C'est un front géographiquement qui avance, qui vient du nord et qui commence à remonter inexorablement vers le sud de la vallée et en altitude aussi. L'invasion a aussi surpris les jardins des particuliers. Dans cette maison d'hôtes, la pyrale du buies s'est installée en même temps que le passage du Tour de France à la Reims, créant de longs filaments inquiétants et pour cause. J'adorais mes buies, on les avait taillées, tout ça, mais j'avoue que maintenant, ça ne me donne plus trop envie, puisqu'en fait, on est complètement impuissants. Vous mettez pourtant des produits qui ne sont pas spécialement sympathiques, d'un point de vue écologique, et en même temps, l'effet est tout à fait... Vous minimisez, mais vous n'arrivez pas à contrôler. Les buies de la vallée d'Osso sont loin d'être sorties d'affaires. Verdict au printemps prochain.